... Bonjour, je suis M. Nango Augustin, je suis le directeur du Centre Saint-Blaise et également directeur de Saint-Blaise-Statuts, communément appelé la fabrique de statues de Savoie. Saint-Blaise-Statuts a été créé en 1996 par le père Emmanuel Zanaboni, qui est le curé de la paroisse, qui est également le maître des ateliers. A l'origine, son objectif était de donner une occupation aux jeunes qui n'avaient plus la possibilité de poursuivre l'enseignement général, qui étaient dans le village en train de s'amuser ou de ne rien faire. Alors, il leur avait déjà prêté un terrain qui abrite également le sanctuaire pour qu'il puisse s'exercer à la culture de l'oignon. Cette année-là, les oignons n'ayant pas marché, il leur a demandé de faire un virage. Si l'agriculture ne marche pas, il faut trouver autre chose. Lui, il avait déjà les capacités techniques dans le maniement du plâtre, dans la décoration. Alors, il s'est mis à vouloir leur enseigner avec comme objectif de créer une crèche africaine. C'est là que l'histoire a démarré. Nous étions au début dans la cour, la mission catholique de Savoigne. À cette période, j'étais étudiant, étudiant en droit. C'est seulement en 1998, quand je suis revenu des études, la maîtrise en poche, qu'on a donné à cette activité une forme plus juridique, une forme plus structurée. Et depuis lors, je suis là. De 1998, nous sommes partis avec 8 jeunes qui sont passés à 12, de 12 à 15. Et c'est là qu'est née l'idée de créer une structure beaucoup plus grande. Avec l'aide des amis, les amis du père principalement, et une association ou deux que j'ai pu trouver, qui ont accepté de financer, nous avons créé la structure que vous allez visiter tout à l'heure en respectant les objectifs de départ. Dispenser une formation aux jeunes qui le désirent dans le manuement du plat, dans la décoration, tout en essayant de les promouvoir économiquement, socialement, en faisant quoi ? À la fin de chaque mois, le jeune qui est formé gratuitement, il perçoit une bourse tirée de la vente des objets réalisés, à charge pour lui de satisfaire à certaines obligations qui sont le soutien à la famille qui est obligatoire, l'épargne qui est obligatoire, le respect réciproque sur tout ça, parce qu'on a aussi des musulmans dans la structure. Naturellement, si vous venez, vous ne venez pas pour réchauffer une chaise ou un tabouret. Vous venez pour apprendre un métier qui sera sanctionné par une association de fin de formation, il faut vous y engager. Si vous venez seulement pour attendre la fin du mois et encaisser la bourse qui est de loin supérieure à la bourse universitaire, soit dit en passant, vous pouvez nous tromper une fois, mais pas une deuxième fois. Et naturellement, si vous essayez de prendre des raccourcis, à la fin de l'évaluation, vous êtes invité à partir. Si vous ne voulez pas partir, on fait partir quand même. Ça, c'est la règle. Et de ces règles simples, si vous voulez, on ne peut pas y déroger. C'est à prendre ou à laisser. Parce que beaucoup disent que oui, c'est de l'humanisme. Nous, nous ne faisons pas de l'humanisme. Nous nous engageons, nous nous engageons à donner à ces jeunes un avenir. Et l'avenir, enfin, se bâtit, se bâtit dès l'entrée dans notre école. Dès les premiers trois mois d'essai où le jeune est invité à commencer à mettre de l'argent de côté. Quand je leur explique ce concept, je ne fais pas de grands discours parce que nous, nous ne faisons pas de théorie ici. Le jeune qui vient, le premier mois, il est tout de suite mis à la table de travail. Pinceau à la main s'il est à la décoration. Escapel à la main s'il est au collage. Et il commence à prendre. Au fur et à mesure de son cheminement, on essaie de lui inculquer ces valeurs-là, de l'épargne qui est obligatoire. Et je le dis tout simplement, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'aller à l'université. De la bourse, trois parts. Une part, l'épargne. Une part, l'aide à la famille. Une part, c'est pour vous. Si quelqu'un ne peut pas comprendre ça, qu'est-ce qu'il va comprendre ? Rien du tout. Il fait trois mois d'essai. Ensuite, il est réadmis. On l'évalue, il est réadmis. Parfois, il nous arrive de voir qu'il n'a pas de disposition pour la décoration. On l'amène au collage. Parfois aussi, on voit que au collage, ça ne va pas. Bon, on évalue et on essaie de trouver un compromis entre les deux. Voilà. En gros, c'est ça le modèle de l'école. De la section féminine, pour les filles-mères, de la décoration. L'objectif reste le même. Soit dit en passant, avant que notre évêque ne me tire les oreilles, pour faire la section féminine, on a bénéficié d'une subvention de la fondation Jean-Paul II. Donc, quelque part, il y a aussi une part de cette fondation-là qui a aidé à mettre sur pied cette section-là qui est venue un peu plus tard que la section de décoration et statue avec laquelle on a débuté l'histoire. Vous aurez à visiter la section féminine qui a une spécialité, une spécialisation. Cette section a été créée afin de pouvoir créer des ornements liturgiques. Ça, c'est sa spécificité. Parce que dans notre façon de faire, nous allons du connu au moins connu. Nous allons du simple au plus compliqué. La section féminine part de ce que les filles connaissent déjà, c'est-à-dire les sacs, l'habillement classique, les chemises, etc., les choses de cuisine pour arriver aux ornements. Par ornements, j'entends, ça zible, étole, aube. Et naturellement, on va y arriver avec les soutanes. Les soutanes sont beaucoup plus compliquées. Dans ce sens que la soutane est une couture sur mesure. Donc, il faut progresser, progresser pour arriver à cela. Fini la section féminine, nous allons à la fabrique de statues. Cette fabrique a trois sections. La section de création, parce que nous faisons nous-mêmes nos propres moules. Ce n'est pas les moules que l'on achète en France, etc. Nous-mêmes, nous faisons nos propres moules, parce qu'il nous arrive aussi de créer nos propres modèles, de créer des statues que nous avons. Nous ne sommes pas des artistes. Nous sommes des artistes. Nous avons une technique particulière pour créer un sein dont nous n'avons pas le modèle. Donc, tout part de la section de création, avec le moulage, qui est très compliqué. Là, on ne peut pas y avoir n'importe quel élève. Le minimum, c'est le BFM ou le BAC niveau terminal, parce que ça fait appel à des notions de technologie, etc. Section de création, section de collage, où les élèves apprennent les différentes techniques de tirage. Ils ont un cursus à faire, qui finit aussi par le perfectionnement. Ensuite, la statue, sur son cheminement normal, pour arriver à la section de décoration. Là, c'est carrément la peinture. L'élève qui sort de la décoration a deux diplômes. Il a deux attestations, si vous voulez, de formation. Il est peintre et décorateur, ce qui est différent. Il est peintre et décorateur. Il a deux métiers, en quelque sorte. Celui du collage également, appelons-le staffeur. Il a ce diplôme de technicien de plâtre et de staffeur. Naturellement, celui de la création, il est créateur. Parce que c'est à partir de là que l'on crée les modèles, etc. Au bout de quatre ans, ils font un examen. L'examen est supervisé par les inspecteurs de spécialité de l'enseignement technique. Parce que l'école est reconnue par le gouvernement. Donc, ils viennent superviser les examens. La particularité, c'est que nous sommes la seule structure au Sénégal. Je dirais même dans l'Afrique de l'Ouest. qui fait cette technique de statut. Donc, bon, il y a parfois certaines difficultés. Mais bon, jusqu'à présent, certains sont sortis. Ils ont le diplôme. Ceux qui sont sortis, la première promotion, a été réengagée dans l'école. Comme les assistants du père. Parce que le père, en fait, il a 80 ans. Donc, la première promotion, c'est eux qui sont là. Certains sont partis. Mais ce qu'on a gardé, nous, c'est eux qui supervisent les ateliers. En fait, c'est eux qui sont chargés de la relève. Ils assurent le fonctionnement des ateliers. Ils fonctionnent, ils assurent la formation. Naturellement, le père vient pour donner les orientations. Parfois, bon, pour rectifier certaines choses. Mais voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, je vous disais, la section féminine, on part du connu. Vous avez ici les sacs. Ça, c'est connu. On le voit dans tout le Sénégal. Elles ont différents modèles répertoriés. Vous les voyez aussi sur la table. Vous avez l'habillement féminine. Elles font aussi des soutanes. Elles vont faire aussi des semises qui vont devenir, qui vont leur permettre de faire le clergimane. Et naturellement, tout doucement, tout doucement, elles arrivent à faire les ornements liturgiques. Donc, certains ornements que l'on voit chez certains prêtres, c'est nous. On peut les déballer et faire voir. Par exemple, ça, c'est un ornement pour le temps ordinaire. Fait ici. Le tissu, naturellement, on ne le trouve pas au Sénégal. C'est un tissu qui vient d'Italie. Donc, très joli. Très demandé aussi. Nous avons, on va profiter de l'avant pour montrer un violet. Voilà. Ça, c'est également un de nos travaux, le violet pour l'avant, réalisé par les filles, qui sont au nombre de quatre d'ailleurs. c'est la première promotion. Faut ça. Et, naturellement, les sagibles vont avec leurs étoles. À noter que les tissus sont des tissus utilisés par les grandes fabriques d'ornements liturgiques en Italie. Donc, le tissu coûte excessivement cher. On ne le trouve pas sur le marché sénégalais. Et ça se comprend. Parce que, bon, nous sommes un pays majoritairement musulman, donc, les tissus... Il y a aussi des aubes. Il y a... Comme je le disais, il nous reste les soutans qui font appel à une couture particulière. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons acheté les mannequins. Ce sont les mannequins qui vont nous aider à pouvoir faire les épaules, etc. Mais, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Parce qu'à partir des chemises, avec ce qu'on appelle maintenant les cols Mao, on part de là. La soutame, c'est ça. Il faut partir du col et régler la question des épaules pour pouvoir faire le reste. autrement, le prêtre qui va les porter ne sera pas à l'aise. Et nous, nous tenons. Nous, nous tenons parce que le père nous l'a enseigné de cette façon à ce que les prêtres s'habillent impeccablement. Fini dans de l'atelier de création, les moules sont passées à ceux du collage. Le responsable, c'est Vincent. Il a été formé ici. Lui, il a eu son attestation de formation chez nous. Maintenant, c'est lui le chef de l'atelier de collage. S'il n'est pas là, c'est Philippe qui le supplé. Parce que Philippe aussi est un professionnel. Ils sont salariés. Créman, c'est un élève qui est, je crois, en deuxième année de formation. Il manque Barak. Barak, il finit cette année. Il est aussi le magasinier. C'est lui qui s'occupe. Le samedi, ils ont des choses à faire extra-atelier. Voir les documents du magasin, etc., leurs fiches à mettre à jour. Le travail, nous ne faisons pas que du plâtre. C'est ça, notre spécificité. Autrement, nous faisons comme tout le monde. nous avons une technique particulière héritée des anciens fabricants de statues italiens qui arrivent à domper le plâtre, à le rendre moins friable. Nous n'allons pas le dévoiler dans le cadre d'une émission parce que c'est un secret de garder jalousement. Mais le plâtre, le plâtre travaille chez nous, il est moins friable. Il résonne comme de la terre cuite. Si vous n'êtes pas un expert et qu'il me vienne l'intention de vous rouler, je vous roule parce que je vous le vends comme de la terre cuite. Si vous regardez la couleur présentée, elle semble de la terre cuite, mais ce n'est pas de la terre cuite. C'est la technique utilisée. Même quand vous le faites raisonner, quand la statue est sèche, si vous la faites raisonner, le plâtre a un bruit assez sourd. Par contre, le nôtre, quand il est sec, quand il est sec, il résonne comme si c'était du fer. Je vais vous faire une démonstration avec ce grand Saint-Joseph d'un maître. Il résonne comme si c'était du fer. Et pourtant, c'est une statue creuse. Elle est creuse à l'intérieur. Elle n'est pas pleine. Elle est creuse. Donc, il doit savoir jusqu'où il doit arriver avec son plate, jusqu'où il doit le tourner, jusqu'où il doit ouvrir le creux pour pouvoir l'assembler afin que les proportions ne soient pas modifiées. là, c'est le dernier. C'est le dernier moule que nous venons de réaliser. Un mètre trente. C'est une vierge que nous allons modifier pour en sortir de plusieurs façons. Le sacré cœur, le sacré cœur, disons, le 5 cœur de Marie. Alors, maintenant, nous sommes dans la salle de décoration. Quand les techniciens du collage ont fait le processus normal jusqu'au séchage de la statue, la statue suit un cheminement pour aller dans le dépôt, du dépôt à la décoration. Comme pour la section de collage, dans cet atelier, il y a le responsable en chef qui est Alphonse, le monsieur que vous voyez là-bas. C'est lui le responsable. C'est l'un des plus anciens. S'il n'est pas là, il est suppléé par Maudou qui est derrière vous. Ce sont les deux chargés de l'encadrement des jeunes. Tous ces jeunes-là sont en apprentissage. Il reste la fille et une fille qui doit venir cette semaine encore. Alors, je vous disais que dès le début, il n'y a pas de théorie. Nous ne faisons pas de théorie. Nous faisons un transfert de connaissances. Donc, quand l'élève est accepté parce qu'il faut une demande, il faut une demande manuscrite adressée au directeur, l'obstention d'un quelconque diplôme, le certificat parce que là, préparons le certificat est un avantage si vous voulez. Ensuite, quand il vient, par exemple, lui, s'il a fait une semaine, c'est tout juste, il vient d'arriver, donc il commence, il a ses pinceaux, il a tout son matériel, on lui fait faire des choses plus simples et petit à petit le mettre, réduit, réduit, réduit jusqu'à l'insérer dans le circuit de fabrication. Vous aurez remarqué, vous aurez remarqué sur la table les médailles miraculeuses, quelqu'un aurait dit mais vous en faites beaucoup. Effectivement, il y a deux critères, la répétition et la vitesse. qui sont les critères de formation. La répétition parce que les élèves ont l'obligation de reproduire le modèle parce qu'il y a un modèle principal de reproduire ce qu'ils sont en train de faire identique, identique à l'original pour ne pas dire copie conforme à l'original qui a été présenté. C'est pour ça sur la table pour les sacrés cœurs il y a le modèle principal qu'on ne peut même pas vendre parce qu'il a été fixé par le maître de l'atelier depuis l'origine. C'est ça le modèle principal. Il est exposé en vitrine et ils sont chargés sous la supervision des chefs d'atelier de le reproduire exactement comme il a été présenté. naturellement la formation ici est un peu plus compliquée. Je vous disais que tout part du général jusqu'à la réduction. Quand ils viennent ils ont les mises en forme l'étalage des couleurs l'entretien du kit ensuite on réduit on réduit jusqu'à la restauration la peinture des statues anciennes je dois préciser je dois préciser pour la décoration nous nous faisons des statues religieuses nous avons des statues profanes nous faisons des masques nous faisons des articles de souvenirs mais pour les statues religieuses le travail est beaucoup plus compliqué les statues religieuses ont un secret si de l'autre côté le couleur a un secret les statues religieuses ont un secret que n'importe qui ne peut pas savoir nous la chance que nous avons c'est que nous avons été formés par un prêtre religieux qui connaît parce que il a aussi sa don là la statue religieuse tout est dans son regard la statue doit obéir à plusieurs critères et c'est ça la difficulté majeure de la formation arriver à faire les yeux ça c'est une bagarre avec le père des ateliers une bagarre redoutable il n'est pas rare qu'il fasse reprendre les yeux parce que la statue doit donner cette impression de te regarder où que tu sois parce que c'est un objet de culte ce n'est pas seulement une statue pour faire une statue c'est un objet de culte donc il fait partie de la piété populaire on ne peut pas faire d'ailleurs la majorité ici sont des chrétiens quelques musulmans mais la majorité sont des chrétiens la statue tout en faisant la statue ils doivent aussi prier même s'ils ne le font pas ils ont cette obligation parce qu'ils ne sont pas là pour peindre parce qu'à la fin du mois ils doivent attraper l'argent j'aime une phrase que le maître des ateliers me dit toujours il dit à ses jeunes quand vous faites vos statues vous devez y mettre le sérieux qu'il faut parce que le travail doit être prière pour vous mais sachez que la personne qui va acheter la statue en priant priera aussi pour vous les grâces descendront aussi sur vous parce que la personne ne peut pas prier sans penser à la beauté de la statue mais aussi sans penser à celui qui lui a permis d'avoir cette statue là donc il ne s'agit pas de venir ici et de peindre parce qu'à la fin du mois il y a la bourse il y a ceci il y a cela le travail doit être prière à dire vrai aussi directeur que je suis je n'étais pas arrivé à cette réflexion je m'étais toujours limité à la partie administrative fonctionnement des ateliers respect des règles etc dans une discussion quand il m'a sorti cela j'ai dit bon qu'on le voit ou non quelque chose on a fait parce que ce n'est pas que le père le lui a dit je n'ai jamais entendu je suis là depuis le début je n'ai jamais entendu le père tenir un discours pareil mais que l'un des anciens qui a été formé ici et qui a été embauché puisse tenir ce discours pour moi l'école a atteint ce objectif cette promotion humaine là dont on parle on l'a réussi parce que c'est plus que le discours du directeur sur le règlement intérieur il faut venir à l'heure il faut ceci il faut cela il faut cela il faut épargner etc voilà que quelqu'un a compris le sens le sens de notre travail parce que effectivement c'est ce que nous faisons nous mettons à la disposition de la chrétienté d'ici au Sénégal et même d'ailleurs un objet de piété populaire une statue bon on peut dire épilogue c'est tout etc un chrétien sait que nous n'adorons pas les statues on vénère Marie à travers la statue on vénère le Saint à travers la statue mais on ne l'adore pas là nous sommes dans la salle d'exposition nous avons ici à peu près tous les articles ou du moins les articles qui peuvent être exposés dans la première vitrine nous avons les grandes statues disons que la taille la taille plus grande que nous pouvons réaliser c'est c'est un mètre trente mais pour les statues les plus connues je parle de la Vierge Marie l'Immaculée Notre Dame de Lourdes la Fatima Sacré-Cœur Sacré-Cœur de Jésus ensuite il y a les statues d'un maître les statues d'un maître dix il y a aussi les martyrs je parle de Sainte Cécile je parle de Sainte Marthe etc etc donc les les plus grands modèles sont ici il y a aussi une particularité cette Sainte Famille n'existe nulle part ailleurs si je la vois à la télé je saurais que c'est la nôtre parce que c'est nous qui l'avons créée d'habitude la Sainte Famille est représentée avec Jésus nous avons voulu mettre une touche particulière en mettant l'enfant dans les bras de Marie parce que c'est aussi la Sainte Famille ça c'est notre particulière nous faisons des choses pareilles nous avons aussi les statues de Sainte Théophile que nous avions offert à la à la cathédrale de Kaolak etc nous ne faisons pas que du profane nous ne faisons pas que des statues réalisées nous faisons aussi des statues profanes ce que les Sénégalais appellent bibelots nous avons aussi des commandes spéciales par exemple les scouts du Sénégal nous avons demandé de leur faire un bas-relief de leur emblème qui est là il y a aussi l'école d'application de l'infanterie de Thies qui nous avait commandé l'emblème c'est rigolo mais il y a la vache qui rit également les Caïmans du Sénégal ceux qui font le marathon il y a la fédération sénégalaise de football et il y a même l'emblème de l'île de Gorée Saint-Louis pour ses 350 ans qui nous ont demandé de leur faire les articles de souvenirs les articles de cadeaux je vais vous montrer tout à l'heure la suite logique de la réflexion du père parce que son idée c'était de réaliser des crèches africaines parce qu'on en voit partout en bois etc. mais il faut aller dans les régions centrales mais dans la zone ouest là rare de voir ces choses là de là il est parti et il a réalisé la première crèche africaine qui a été très demandée nous allons la voir tout à l'heure parce qu'elle est en vitrine c'est un souvenir dans la troisième vitrine vous avez toujours des objets profanes nous avons même les gardes rouges que nous avons réalisés nous-mêmes les colons que l'on connaît nous ne faisons pas les choses en bois de ce point de vue là on peut dire que nous sommes écologiques parce que nous ne coupons pas de bois nous faisons les choses sont réalisées avec la matière le plâtre maîtrisé et qui nous donne ces objets qui peuvent rivaliser avec les objets que l'on voit partout si ils ne sont pas plus jolis parce que la maîtrise de la décoration les finitions sont importantes sont importantes dans une oeuvre artistique donc nous avons pour cette panoplie là d'articles de cadeaux nous avons aussi pour les églises toujours cet ensemble de chemins de croix de 14 stations que l'on peut retrouver dans une église pensant qu'ils l'ont acheté en Italie ou en Europe non non mes chers ce sont des articles qui sont réalisés bel et bien ici à Savoie 30 km après Saint Louis dans un petit village de rien du tout 1500 habitants 1500 habitants dont 500 et quelques sont chrétiens le reste sont de religion musulmane et toujours dans la catégorie profane vous avez ses souvenirs les masques les souvenirs de Saint Louis parce que bon la ville de Saint Louis n'a pas d'article de souvenirs proprement dit donc vous avez le pont vous avez le fameux escalier des sœurs de Cluny vous avez la reproduction des portes qui sont là et même les signards là nous sommes dans le rayon des statues religieuses les statues de 35 cm nous en avons toute une panoplie disons quasiment les saints les plus connus au Sénégal sont là naturellement ça j'aime beaucoup d'ailleurs elle est épuisée parce qu'elle est très demandée c'est une crèche de 40 cm pour les églises c'est un vieux modèle italien que nous avons reproduit et qui est là si une paroisse veut célébrer Noël différemment avec une nouveauté voilà ce qu'il faut ça permet de raviver de vieux souvenirs c'est les c'est les adultes et naturellement ça fait aussi la joie des enfants nous avons aussi pensé faire des statues africaines des verges noires des verges africaines ça c'est typiquement notre création c'est nous qui les avons sculptées c'est nous qui les avons modélées et c'est nous qui les avons réalisées vous avez vierges de l'Annonciation vierges du Saint-Esprit vierges à la cruche avec l'enfant petites vierges avec l'enfant la maternité assise vierges présentant l'enfant notre dame du sourire ce sont des vierges que nous même nous avons réalisé nous avons même voulu proposer notre version de notre dame de popenguin notre version à nous elle est là cachée dans son coin je vais tirer ça pour qu'on puisse la voir bien elle est là au fond dans son nabit bleu derrière vous avez toute la panoplie de crèches la spécialité de la section de fabrique de statut là vous avez la première crèche que nous avons réalisé nous sommes dans les années 98 on avait réalisé six modèles que nous avons agrandi jusqu'à ce qu'elles deviennent toutes complètes vous avez Jésus-Marie-Joseph l'âne-le-boeuf les trois rois-mages les bergers qui sont nombre de capes les brebis et vous avez aussi le chameau et c'est une crèche africaine la première que nous avons réalisé ici nous avons la version des crèches traditionnelles la crèche traditionnelle de 15 cm les centons italiens 10 cm une crèche traditionnelle de 20 cm pareil celle-là 15 cm et une crèche mini disons tout ce qu'un chrétien a besoin pour célébrer Noël dans la ferveur à la maison la maison dans un coin il me plaît à dire bon l'arbre de Noël c'est bien mais un coin de Noël avec une crèche pour les enfants c'est déjà une catéchèse c'est déjà une catéchèse et c'est important quand on les a dans la maison ça aide à promouvoir notre foi parce que c'est ce que nous nous voulons c'est ça notre credo nous essayons de promouvoir nos jeunes c'est vrai mais nous essayons aussi de donner à tous les fidèles chrétiens à nous autres nous-mêmes nous-mêmes également ces éléments essentiels de notre foi qui nous aident qui nous aident à rejoindre notre Seigneur sans pour autant faire de grands cours de théologie parce que ce sont des choses qui nous parlent des choses que l'on voit et qui nous rappellent qui nous rappellent que nous venons de Dieu et que nous sommes en chemin pour le rejoindre c'est très important si je mets un crucifix ou une statue de la Vierge Marie ou un Sacré-Cœur chez moi si je passe devant je crois que je vais regarder la statue je ne vais pas me mettre là à réciter un autre père ou bien je vous salue Marie mais peut-être je vais lui dire bonjour Seigneur c'est déjà une prière parce que j'en fais de lui un compagnon de ma vie quelqu'un de la maison c'est très important on ne se rend pas compte mais j'y accorde une importance capitale on ne peut pas mettre une Vierge Marie à la maison sans pour autant dire sans maman Marie regarde dans la situation aujourd'hui j'ai une journée je ne sais pas extraordinaire mais j'ai une journée difficile on lui parle comme on parle à une maman on lui parle comme on parle à un ami c'est ça l'objectif si nous n'arrivons pas à ça on pourra fermer les corps parce que la base de formation ce sont des statuts religieux si les statuts religieux ne répondent pas à leur objectif à leur objectif premier il faut trouver un autre support pour le moment c'est ça et ils doivent répondre à la formation de nos jeunes à la promotion sociale et économique de nos jeunes et naturellement à la promotion d'une chose essentielle notre foi chrétienne catholique comment commander à la fabrique de Saint-Blai-Statue par téléphone du lundi au samedi entre 8h et 13h ou entre 15h et 18h veuillez noter les numéros de téléphone suivants pour ce faire le 33 962 66 00 notez bien le 33 962 66 00 ou bien le 77 630 03 19 veuillez noter le 77 630 03 19 vous pouvez aussi nous envoyer un fax 24h sur 24 au numéro suivant le 33 962 66 11 je répète le 33 962 66 11 ou vos commandes également par courrier à l'adresse suivante école Saint-Blai-Statue BP 526 Saint-Louis Sénégal Sénégal pour vos fêtes patronales et autres manifestations n'hésitez pas à nous contacter nous viendrons vendre des statuts chez vous et vous verser une commission sur nos ventes c'est notre manière à nous de participer aux oeuvres de votre paroisse Saint-Blai-Statue c'est aussi l'écoute la disponibilité la convivialité nous sommes situés à 30 km de Saint-Louis et notre école vous accueille dans une ambiance familiale et monastique vous pourrez visiter nos ateliers et notre salle d'exposition en toute tranquillité et faire le choix de l'article qui vous convient en cas de besoin n'hésitez surtout pas à vous faire conseiller par le directeur de l'article Sous-titrage ST' 501